Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour un combat de Coliseum, dont je ne fais malheureusement pas partie tout simplement, parce que je suis en mode spectateur, et quand j'ai vu un petit peu l'affiche du combat, je me suis dit que je vous ferais bien une petite vidéo. Alors, je vais vous faire un petit tour sur les teams, alors nous avons du côté bleu un steamer niveau 200, un zobal niveau 199 et un yop, gaou niveau 200, donc gaou, si je ne dis pas de bêtises, il avait été au goal terminator pour représenter Sumens. Et en face, nous avons un panda Firebender niveau 199, un SRAM niveau 200 hydroxide, avec pas beaucoup de vitalité au passage, et un Sadida niveau 199, Earthbender. Donc à mon avis, le panda et le Sadi sont joués par la même personne, et du côté, de l'autre côté, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est la même personne qui gère les 3. Si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je vous fais cette vidéo tout simplement, parce que pour moi, j'ai envie de faire des vidéos, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que je vous ferais bien une fois un petit combat en collision, mais que ce n'est pas moi qui joue. Donc en plus, quand j'ai vu qu'il y avait un steamer, là je me suis dit, alors là, il faut y aller, mais alors quand j'ai vu Gaou, je me suis dit, il ne faut pas rater ça, parce qu'en général, Gaou, il est assez violent, et un steamer niveau 200, en général, ça joue vachement bien. Comme vous pouvez voir directement, la gardienne soigne énormément au niveau 200, en plus que maintenant, on peut l'évoluer dès le premier tour, donc elle est déjà niveau 2, donc elle peut soigner déjà 2 personnes, donc là, il n'y a pas de souci avec ça. On va faire un petit tour sur les boosts, donc il s'est pris un poison insidieux de hydroxyde, donc ce qui lui fait de 8 à 9 de dommages, ainsi qu'un piège de silente, qui fait vachement mal. Personnellement, j'ai testé avec le SRAM de mon frère, et franchement, il est très violent. Par contre, là, il y a des petits bugs d'affichage, j'ai l'impression, mais à mon avis, ça va se remettre, c'est parce que c'était le début. Alors, que se passe-t-il ? Alors, Hearth Bender invoque sa surpuissante et sa gonflable à l'écart, pour avoir un boost de 3 PM. La surpuissante, qui, on dirait, elle est plus fuyarde qu'autre chose, puisqu'elle vient de reculer, je ne sais pas trop pourquoi. Alors, que fait le Zobal ? Il invoque une arachne, il ne fait pas de CC, il fait son plastron sur toute sa team à 969, et 358 sur l'arachne, parce qu'elle ne peut pas avoir un bouclier plus gros que sa Vitamax. Et elle se met en masse de psychopathe avant de passer son tour. C'est au tour de Kitana. Non, ce n'est pas Kitana, c'est Hydroxyde. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Kitana. Qui fait une arnaque CC, mais pas CC la deuxième, pour essayer de tuer l'arachne, mais elle y arrive seulement en utilisant 9 PA sur 9. Donc, ce n'est pas évident. 9 PA sur 12, et elle passe son tour sans jouer. Donc là... Par contre, je ne sais pas quand est-ce que Ankama va s'occuper de ce bug qu'on a nul, qui s'affiche ici. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça tout le temps. Donc, on a l'état scaphandre, qui est mis sur le steamer, donc qui maintenant est boosté, donc monte à 30 dommages en CC, ainsi que 50 dommages de poussée. Donc, ça peut être bien. Le panda porte le doppel et le met à l'écart. Personnellement, je n'ai jamais vu de doppel steamer avant, donc je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Je vérifie, parce que je ne pense pas qu'il a fait quelque chose. Non. Malheureusement, il n'avait rien fait. Donc, voilà. Aussi, je voulais juste vous demander, comme vous avez remarqué, depuis un jour ou deux, je poste des vidéos en laissant les bandes noires, en fait, parce que j'ai tout simplement trouvé une petite technique pour vous poster beaucoup plus de vidéos et beaucoup plus rapidement. en fait, c'est YouTube qui a lancé un nouveau module. Ça s'appelle YouTube Editor. Donc, en fait, on peut mettre nos vidéos en ligne, faire un montage et qu'elles soient directement en ligne par après. Donc, on n'a pas besoin de faire de rendu et tout ça pour des vidéos de Coliseum. Moi, je fais seulement rajouter mon introduction et ajuster le son et puis hop, je la mets en ligne. Donc, c'est vraiment beaucoup plus facile pour moi. Et donc, voilà, je voulais juste vous demander si ça vous dérangeait si je postais des vidéos comme ça avec les bandes noires. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est en 1080p et que, voilà quoi, je tourne la vidéo et maximum 10 minutes, un quart d'heure après, elle est en ligne. Donc, ça a ses avantages mais le problème, c'est les bandes noires. Mais bon, comme Dofus, je ne joue pas en plein écran, je me suis dit que, techniquement, si vous mettez la vidéo en plein écran, ça ne devrait pas vous déranger. Enfin, ça ne devrait pas vous déranger. puisque c'est comme si vous jouiez vraiment à Dofus. Donc, alors, on va repartir sur le combat. Je ne sais pas si vous avez vu mais le Sadida Earthbender a fait deux coups de bague ethnologue sur le steamer. Aeldra, Aydra, je ne sais pas comment on dit. Je viens de vendre un petit personnage de Crossmaster au passage. Elle met son masque de Psychopathe et fait un Tortoruga à 581 en CC sur le steamer. Franchement, à mon avis, cette team va jouer, à mon avis, sur la GAU, en tout cas, va jouer avec la COCO. Comme il est 12 PA de base, il peut facilement rester à l'équerre comme il n'y a pas de retraite PA en face à part le Sadida avec la folle. Ce n'est pas un gros retrait de PA, on va dire. Il peut très facilement placer son bond plus sa COCO s'il reste pas loin du corps à corps. Il joue à marée pour retourner en arrière. Il fait l'évolution sur sa gardienne pour la passer niveau 3. Elle va pouvoir soigner 3 fois. Vous allez voir juste après son tour, à mon avis, ils vont être tous soignés au moins une fois, à part GAU qui a toute sa vie. Il met une tactirelle afin de pousser la SRAM sur le côté. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, il l'a fait. Voilà, elle a soigné qu'une fois parce que, tout simplement, il n'y a que le Zobal qui avait perdu de la vie et le Steamer qui en a perdu un peu, mais comme les boucliers sont au-dessus, je ne pense pas qu'il y avait besoin, mais de toute façon, il n'avait pas la ligne de vue. Donc, voilà. Par contre, j'ai remarqué un truc parce qu'il y a mon frère qui avait, sur son compte, qui avait monté un Steamer, il avait monté au niveau 118, 119 et il y a un mois, un mois et demi de ça, quand j'ai commencé à monter ma sacrerie, on a essayé de passer les donjons de Free Ghost et on avait une team, on avait deux sacreries, mon Roubler et le Steamer de mon frère, tout simplement, il était bêtement en panneau AA, full vitalité et franchement, la gardienne, c'est juste monstrueux. Elle nous soigne, en plus, il y a un petit soeur qui s'appelle Secourisme, quand on le fait sur une personne, si la gardienne est active, le tour après, enfin, le tour de la gardienne, on reçoit un soin supplémentaire qui est presque équivaut à un mot de sacrifice d'un Iniripsa sans les méfaits du mot de sacrifice, ça n'enlève pas d'érosion ni rien, franchement, c'est vraiment magique ce sort et franchement, j'ai vraiment apprécié les steamers depuis ça et franchement, maintenant, je crois que si jamais un jour je me fais un troisième perso, ce sera sûrement un steamer parce qu'il a des gros potentiels de frappe, on ne dirait pas comme ça, mais franchement, ça peut être bien et alors, des potentiels de placement assez énormes, donc imaginez, j'aurais une team roublard, sacré, steamer, donc vraiment, niveau placement, il y a encore le SRAM qui est bien mais franchement, je crois que j'ai des trois plus grosses classes de placement possibles, donc franchement, ça peut être pas mal. Donc voilà, là par contre, il y a le sadique qui a mis un arbre pour faire chier en fait la gardienne, je ne sais pas l'avis qu'il a, l'arbre, il a 747, l'AS RAM semi-invisible, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer les invocations dans la timeline, le steamer, je voudrais me placer là assez facilement, je vais masquer les invocations dans la timeline, comme ça, on verra mieux, de toute façon, on imagine bien quelles invocations soient acquis, à part les kawatt, mais bon, on s'en fout totalement, il a bien utilisé marée sur l'arbre pour le déplacer, et il se décale pour faire un coup de fouaine sur le double de hydroxyde, donc le steamer qui joue écume et à flibuste, en diagonale, donc le steamer, enfin le doppel steamer, voyez, ce que je vous ai expliqué avec ce courisme, il a fait sauvetage, il a fait un soin à 954 sur Kitana, donc sur la zobale, plus une deuxième fois, il a fait maintenance en CC en plus, à 667, encore sur Kitana, donc elle s'est pris presque 1 600, on est plus, 1 600 à peu près, de soins en un tour, alors que le steamer a utilisé seulement 3 PA pour faire ce courisme, donc c'est vraiment monstrueux, le steamer, le, putain, je vais arriver avec toutes ces classes, c'est pas évident, le zobal, ben s'est retrouvé maintenant presque à full life, il était descendu bien bas, et là il est déjà remonté à 3199, et donc voilà, c'est vraiment monstrueux cette classe, moi franchement je l'adore, et franchement si vous avez un petit peu d'argent à investir dedans et que vous avez envie de vous créer un nouveau perso et que vous connaissez assez bien le jeu, ben franchement un steamer ça peut être juste énorme, enfin moi en tout cas j'adore, je suis vraiment conquis par cette classe et je suis content de vous proposer cette vidéo parce que vraiment quand je l'ai vu je me suis dit j'espère que le gars il le joue bien, en plus j'ai vu ils étaient tous en objet et tout bien d'la même couleur, je me suis dit ça va être pas mal et en plus de ça il est bien optimisé franchement c'est un plaisir à regarder ce combat, j'espère que Gaou on va faire un petit tour sur ses boosts parce que je sais pas quand est-ce qu'il a sa cocotte donc au prochain tour on va regarder il a toujours ses 12 PA donc à mon avis c'est le Sadi qui va y passer voir le Panda un coqueux le Panda il a des grosses résis je pense qu'ils vont essayer de one shot le Sadi à moins qu'ils arrivent à repérer la SRAM là ce serait quand même mieux parce que là elle est invisible donc c'est pas évident oulala un coup de boliche à 450 sur le double donc vraiment pas mal il replace son plastron et il fait une flamiche à 108 pour terminer donc le Zobal qui est une classe aussi qui peut avoir des énormes potentiels de rox tout en étant une classe qui peut jouer vraiment en soutien et ce qu'il y a de bien c'est qu'avec avec ses classes comme le Steamer et le Zobal on peut jouer les deux en fait on peut jouer les deux modes assez facilement tout en roxant et tout en soignant avec le Steamer tout en plaçant enfin franchement c'est vraiment des classes qui sont géniales à jouer je crois qu'un truc qui serait pas mal c'est d'en plus à la place du Yop c'est d'ajouter un roublard pour vraiment avoir les trois les trois entre guillemets dernières classes à être arrivées sur le jeu donc les classes un petit peu un petit peu fun même si le roublard je pense pas qu'en team avec un Zobal et un Steamer ça doit être très bien joué mais franchement ce trio Yop, Zobal, Steamer mais franchement ça a l'air pas mal alors il joue au courant en diagonale il fait une marée sur le Sadi afin de se transporter avec et il replace son Arponeus donc voilà l'Arponeus c'est 1 PA elle a 1846 de vita imaginez vous avez un Sacrieur vous tapez ça il peut reprendre sa vie facilement pour 1 PA et il peut la déplacer la replacer comme il veut la maintenance encore une fois qui a fait un soin à presque 600 sur la Zobal et après le tour du Panda ça va être au tour du Yop donc de Gahou qui va sûrement placer sa Coco à moins que ce soit au prochain tour j'arrive pas à dire je pense que ça se tourcit en général c'est le 5ème qui va vraiment à mon avis faire Bobo surtout qu'il va pas avoir besoin de faire son bon puisque ben puisque puisqu'il est tout prêt quoi donc là il y a le le tonneau voilà il a sa Coco il place sa Coco moins 3103s one shot le Sadi donc il n'a rien su faire le steamer est super bien placé donc il ne savait pas bien faire grand chose il commence à taper non il continue à taper le double je crois que les invoques commencent à être un peu moins donc je vais la remettre pour qu'on se situe un peu pour voir pour voir où on en est voilà c'est parfait la taille de la timeline le Zobal continue à taper le double je ne sais pas pourquoi il fait ça mais bon on ne sait jamais en plus le double voilà le double est mort ce qu'il y a de bien c'est qu'elle a pu se booster à la boliche et à la furia pour que au prochain tour quand la SRAM va réapparaître et ben elle puisse elle puisse l'attaquer directement tout en étant boostée donc voilà la SRAM qui fait un poison insidieux un deuxième sur le Zobal et sur oh la la poison insidieux qui a tapé 372 donc il y en a deux cumulés vous allez me dire mais quand même c'est assez énorme comme dommage qu'on prend au début d'un tour qu'est-ce que le steamer va faire à mon avis ils vont essayer de ramener le panda ou alors ils vont essayer de préparer et de se soigner tranquillement voilà il replace son il évolue qu'est-ce qu'il fait j'ai pas compris earthbender oh la et c'est c'est un abandon le tonneau et firebender ainsi que son s'a dit ont abandonné parce qu'à mon avis ils ont compris que c'était terminé c'est un peu dommage de voir ce genre de réaction mais bon c'est vrai que ça sert à rien de faire durer un combat quand c'est déjà l'issue gahou qui fait une vitalité à 984 c'est juste monstrueux complet avec les les plastrons et tout ça franchement cette team est vraiment vraiment plaisante à regarder alors que fait hydroxyde elle rush au corps à corps elle tape au bas ton ombrelle sur la gardienne pour la terminer et sur le zobal c'est au tour du steamer qui lui je sais pas ce qu'il va faire elle leur dit gg mon avis elle va abandonner ou bien ils vont continuer à le taper il lui fait une fouaine le steamer tape pas énormément quand même le truc c'est qu'il peut faire beaucoup d'actions en un tour voilà il a quand même fait du 500 en un tour en ayant fait que des sorts le doppel steamer qui joue au flibus ressac et un deuxième flibus le problème c'est qu'il a poussé maintenant il doit dépenser 2 pa pour pouvoir se le prendre au corps à corps mais c'est pas un souci il lui met un duel afin de lui retirer 10 pm pour le bloquer au corps à corps ça c'est un sort que j'utilisais vraiment jamais moi avec mon yop c'est vrai que ça peut être pas mal de bloquer quelqu'un au corps à corps comme ça alors il continue à jouer tort ouga plastron ouh plastron cc à 1163 et 2 flamish là stramet comme vous pouvez le voir est bloqué elle a moins 5 pm donc elle saurait rien faire elle fait 3 coups de bâton bret sur ougaou mais ça va pas servir ça va pas suffire à passer au dessus des points de bouclier donc là le steamer place son arponneuse afin de encore bloquer une fois le le sram il a pas encore déclenché il a fait une évolution surgaou qu'est-ce qu'il fait il se met en scaphandre et un coup de baguettique à moins 377 ne le pousse pas voilà bien joué il a fait le ressac mais comme la je pense si j'ai bien compris le ressac ça pousse au déconnel mais s'il y a quelqu'un qui est collé à lui il ne devrait pas pouvoir bouger il joue la précipitation le putsch et hop il est reparti à la pression concentration enfin ohlala la vie de la de la sram descend à une vitesse juste incroyable et voilà fin du combat victoire 3-0 de la team de ghaou en plus le steamer est en xp x2 donc il a pris 9 millions en un seul combat il doit avoir une cote assez monstrueuse et donc voilà j'espère que vous avez apprécié ce combat moi perso à commenter c'était un plaisir parce qu'on a vu des belles actions et on a découvert des classes qu'on n'a pas l'habitude de voir on a aussi découvert une bonne combinaison de 3 perso j'espère que ça vous a plu comme vidéo si ça vous a plu mettez moi un petit message dans les commentaires pour me dire de faire de temps en temps encore une fois si je trouve des beaux combats comme ça de vous les commenter pour vous les montrer moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne mettez un petit pouce vert à la vidéo si ce n'est pas déjà fait et abonnez vous si ce n'est pas déjà fait non plus allez salut les amis ciao ciao ciao